Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 81 du Café Show. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment très spécial parce que je reçois un invité de marque, Enrico Serena. Bonjour. Vous le savez tout le monde. Pour les quelques personnes qui ne seraient pas, Enrico est le cofondateur de la marque avec moi. Donc, la marque qui fête ses 20 ans cette année. Et comme vous le savez, on est bien excités parce qu'on fait plein d'affaires super cool dans le cadre de notre 20e. Notamment, ce tout nouveau sac magnifique que j'adore vraiment, qui vient d'être lancé cette semaine, qui est notre mélange 20e anniversaire et, contrairement à tous les autres produits estivales que l'on a, celui-ci, on va le garder tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est un tout nouveau café. Tarifaction brune, donc un tout petit peu plus pâle, des belles notes noisettes, caramel, des trucs qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment un épisode spécial parce qu'aujourd'hui, on va se remémorer l'histoire de la marque. Et pour ça, on a un petit jeu que l'équipe a fait. Et donc, l'équipe a créé des questions qu'on n'a pas regardées. En tout cas, Alex n'a pas regardées. OK, c'est ça. Puis là, Enrico, on pige à chacun notre tour une question. Parfait. Puis, bien, bien, c'est l'autre qui va répondre à mes questions. Je commence. Je commence. Tu commences, vas-y, vas-y. Excellent. Bon, bon, bon. Combien de café dans un sac? Combien de graines de café dans un sac de 500 grammes? Y a-t-il un produit qui vous a donné plus de fil à rétorque? Oh! Ça marche pas, là. Ouais. Ça marche pas, là. Y a-t-il un produit qui vous a donné plus de fil à rétorque? Oui. Non, mais c'est parce que moi, je tarifie pas, tu sais. Le décaf. Oh! Oui, bien oui, le décaf. Pourquoi le décaf? Parce que le décaf, c'est un produit qui, à la base, est déshydraté. Alors, ça prend beaucoup plus d'attention à la tariffaction. Fait que... Puis, ça arrive parfois que, mettons, on scrape le décaf. On a vrai? Oui. Ah, ouais. OK, bien, je suis content que c'est pas moi qui le fais. On n'est pas si bon que ça. OK, mais petite question, là, quand on est sur le décaf. Pourquoi il est toujours un petit peu plus foncé? Bien, vu qu'il est déshydraté, le décaf, c'est quand même possible de le tarifier mi-noir, il faut toujours le tarifier légèrement plus foncé pour aller chercher les notes dégustatives qu'on veut faire ressortir de ce produit-là. Si on tarifie trop pâle, le décaf, il goûte comme vraiment pas bon. Ah, OK, c'est bon. Puis, si c'est là que c'est terrifié, c'est clairement pas bon. Pas bon. Oui, c'est ça. OK, là, mais là, vu que c'est moi qui ai fait la question... Bien, je t'en fais une autre. T'as le droit d'en faire une deuxième. Parfait, excellent. Fait qu'on continue. Quels sont les avantages et les inconvénients de démarrer une entreprise avec son meilleur ami? Ah. Bien, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, hein? Non, non. Ish, non. Non, non. Non, non, honnêtement, il n'y a pas vraiment... Ça prend une amitié qui est très solide, OK, parce qu'il va résister les rouages de l'entrepreneuriat avec les hauts et les bas qu'on vit. Donc, mais fondamentalement, si vous avez une relation privilégiée comme Enrico et moi, on a, qui est de la famille, bien, tu peux compter l'un sur l'autre. Mais je vous dirais que le fondement de cette question-là, c'est... Ou une des choses les plus importantes, c'est d'être sûr qu'on est complémentaire, OK? Parce que, bien, deux personnes avec les mêmes qualités, bien, souvent, c'est pas bon pour une entreprise. Puis Enrico et moi, on est vraiment complémentaires. Puis à l'époque, quand on avait Laurent, il résumait super bien. On est comme les deux hémisphères d'un cerveau. Moi, je suis très créatif. Enrico est très cartésien. Moi, je ne sais pas compter. Enrico, il sait compter. Oui, c'est ça. Puis, honnêtement, ensemble, on a réussi à créer cette marque-là. Mais oui, je pense que fondamentalement, avec les hauts et les bas d'une entreprise, il faut avoir vraiment une relation très, très... Bien, moi, je suis très privilégié de pouvoir le faire avec mon meilleur ami. Moi aussi, vraiment, là, ça a été comme... À date, ça a été vraiment la plus belle expérience de ma vie. Moi, c'est quand même ma troisième entreprise. Toi, t'as quand même coaché... Un petit peu. Oui, c'est ça. Mais oui, oui, vraiment. Les plus gros, les plus beaux succès que j'ai eus jusqu'en ce moment, c'est vraiment... On l'a fait ensemble. Oui, c'est ça. Enrico, mais non, ça marche pas, là. C'est une question qui commence par Enrico. Sérieux. OK, vas-y. C'est comme une entrevue d'Alex. Ah, bien, en fin de compte, si tu lisais la deuxième partie, c'était... Non, mais moi, j'ai lu... OK, 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 OK. Enrico, comment Alex boit-il son café? Non, tu dois lire la deuxième partie. Ah, OK, fait... C'est Alex. Oui, mais sérieux, ça aurait pris deux papiers. OK, bien, mettons, Enrico, il va me poser une question. Comment bois-tu ton café? Mais moi, je suis un puriste. Fait que mon café, apparemment, je bois... Ah non, OK, c'est pas ça. C'est quoi? Moi, je suis supposé dire... OK, honnêtement, c'est difficile, c'est là. OK, moi, je suis supposé dire comment toi, tu bois ton café. Puis toi, tu dis comment moi, je bois mon café. OK, mais tu réalises qu'on n'est pas capable de lire un petit... Non, bien, puis honnêtement, quand ça, ça arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on blâme Jeanne. Jeanne, OK, Jeanne. Parfait, c'est bon. OK, bon, moi, Enrico, il boit son café nature, espresso, simple, aziz. Des fois, court, des fois, une petite pointe de sucre. Oui. Des fois. Oui, des fois. OK, puis c'est pas péjoratif, le sucre, justement, si on fait bien oxygéné le café, ça donne des petits profils... Oui, oui, comme on rajoute... Bien, le café comme tel, il pousse déjà dans une coquille qui contient un liquide qui est très sucré. Alors, c'est de la chimie. C'est comme la cuisine, quand on rajoute du sucre dans le café, bien, ça fait réhausser les notes, les notes chocolatées, justement, de ces produits-là qu'on boit, oui. Alex, lui, il boit son café selon la température, fait que des fois, c'est un café fil, des fois, c'est un cortado, des fois, c'est un... C'est tellement vrai. C'est quoi l'autre affaire? Un flat white? Un flat white. By the way, scoop, cortado, flat white, toutes ces affaires-là, cappuccino. Une fois qu'on met le spoon, la cuillère, puis on brasse, bien, c'est... C'est fait exulé. C'est la même affaire. Non, non, c'est pas vrai, mais... Je suis pas fidèle, moi, tu sais, mais puis dernièrement, dernièrement, honnêtement, je me suis procuré une Mokka Master, puis je bois le matin des Café Filtre, ce que je buvais moins avant, là, puis avec cette machine-là, pour... Sérieux, c'est hallucinant comment c'est bon, mais mes Café Filtre, je les bois nature, parce que j'aime vraiment comme le profil de l'infusion, là, fait que... C'est vrai que la Mokka Master... C'est fou. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que, contrairement aux autres machines domestiques, elle arrive à infuser à une température supérieure, et la répartition de l'eau. C'est exactement comme si tu fais toi-même un dripper, mais au moins, c'est... C'est vrai, c'est comme un spray... C'est hallucinant. Donc, on va faire une promotion sur la Mokka Master, je vais en parler avec Maud. OK. Là, on va essayer de voir si on est capable de figurer cette question-là, tu sais, à deux. OK. Parlez-nous de votre meilleur souvenir des 20 dernières années. Ah, bien, c'est cool. C'est super facile. C'est... J'ai oublié, non, les numéros de la sortie, mais c'est, mettons, la sortie qui prend l'autoroute en s'en allant du marché aux puces. Oui. Et c'est comme... On retourne plus jamais là. Avec là? Non. Tu vas se couper dans... C'est un peu tough, le marché aux puces. C'est ce qui est idéalement pas, mais mettons un autre souvenir agréable. Mais bon, moi, j'ai un souvenir très vif de la journée qu'on a acheté notre tarifacteur puis la journée qu'on l'a allumé. Puis je me souviens très bien, j'étais comme Murphy's Law's gonna kick in puis on a allumé le tarifacteur, Murphy's Law kicked in puis il fonctionnait pas. Fait que c'était vraiment comme... Mais ça a pris quelques minutes pour justement le faire fonctionner puis je pense que c'est à partir de là que j'ai réalisé qu'on avait une entreprise de café. Parce que la réalité, c'est que nous, au début, on avait développé des recettes suite à la recherche et au développement qu'on avait fait, mais c'était pas nous qui les tarifiez. Fait que on était pas comme super satisfaits du produit. Il était bon, mais il était pas tarifiez selon... Exactement. Exactement comme on voulait. Fait qu'après comme un an, un an et demi, on a acheté ces tarifacteurs-là qu'on a encore, entre autres. Et on devrait faire visiter l'usine puis on devrait demander aux gens qui viennent nous voir juste pour voir, mettons, ces tarifacteurs-là qui est encore en vie puis il a l'air brand new. Tu sais, on le frotte à toutes les semaines. Il est comme vraiment... Bien, à vrai dire, au Barista Fest, c'était passé. Il y avait un parcours où les gens pouvaient visiter. Puis là, je le scoop-tu? Maude, elle me regarde. On va encore parler à Jocelyne. OK, mais il y a une rumeur qui circule qu'il y aurait un autre Barista Fest bientôt. Puis si on jase à Jocelyne puis on est super gentil, peut-être qu'il y aurait un autre parcours parce qu'honnêtement, c'était à une des stations préférées des gens d'aller visiter la tarifaction. Fait que j'espère juste que Jocelyne ne nous entend pas. Non, non, mais c'est cool. Puis cette année, en plus, on a refait notre entrepôt. On a des nouvelles mésanines. C'est vraiment encore... C'est plus espacé. Oui, c'est mieux organisé. Fait qu'on a quand même pris une forte croissance. Fait qu'on manque d'espace. Mais on a été obligés de réorganiser. Mais c'est vraiment nice. Non, on va jaser à Jocelyne. Oui. C'est sûr qu'il va dire oui. Fait que Jocelyne, si jamais ça passe dans ton fil... C'est oui. Moi, mon moment, c'est des moments. Puis c'est drôle, hein, parce que ça concorde avec ça. On a fait plusieurs itérations de la marque. Tu sais, plusieurs packagings. Tu sais, au début, on avait une étiquette. Puis de l'étiquette, on a créé le bandeau. Puis ça, le bandeau, si Jocelyne nous écoute, il aimait vraiment ça, les bandeau. C'est une super idée. Oui, c'est une super idée. Ça me fait trop pour les 20 ans, le bandeau. Oui, non. Est-ce qu'on peut dire, mettons, l'idée du bandeau, de ce que ça vient? Mais à vrai dire, oui, absolument. L'idée du bandeau, c'était super simple. C'est qu'à cette époque-là, on voulait passer d'une étiquette à un packaging différenciateur. On n'avait pas encore les moyens d'imprimer des sacs. Fait que là, on a fait quelques exercices pour essayer de trouver quelque chose de différent. Puis à cette époque-là, les sacs comme ça, avec un plancher, ça n'existait pas vraiment. C'était des longs sacs qui ne tenaient pas debout. Fait qu'on a décidé de créer un packaging unique avec un bandeau. Tu ne t'en souviens peut-être pas, on était au Carrefour Laval. On se promenait puis il y avait un coffee shop ou une place à café. qui utilisait une petite boîte. Pour tenir les sacs? Non, ce n'était pas pour tenir les sacs. C'était une boîte avec des messages promotionnels tout autour. Puis en la regardant, on a fait comme, on pourrait mettre un sac là-dedans. C'est vrai. C'était ça. Sérieux? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Oui, non, non. Puis de là, la boîte puis les sacs ont arrêté de tomber sur les étagères. Puis de là, on a commencé à dire qu'on pouvait faire des concours dedans. qu'on faisait à l'époque, ça c'était avant le web, on mettait des tirages à l'intérieur du bandeau. Puis les gens, oui, 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 les gens nous envoyaient parce que tu mettais ton adresse, un timbre, une enveloppe puis ils nous envoyaient le bandeau pour pouvoir participer au tirage d'un kilo de café. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis les bandeaux, ils étaient faits. Moi, je n'ai plus de sensibilité dans mes lois, justement. Ils étaient collés un par un avec la colle chaude. fait que maintenant, c'est comme... Non, 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 non. Non, 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 on ne rit pas, mais c'est vraiment ça. Puis là, pendant qu'on le dit, si Jocelyn, il écoute ça puis il entend le mot bandeau, je sais que c'est le directeur de production, il ne sera pas content. Oui, mais Jocelyn, il est arrivé chez nous à la fin des bandeaux. Il n'a pas vécu... Nous, on a vécu les bandeaux pendant comme 4-5 ans. Lui, il les a vécu pendant une année. Fait que Jocelyn... Oui, c'est le maquillage. Non, tu ne peux pas chez lui. OK, mon moment, pour revenir à mon moment, OK, c'est vraiment toute l'évolution... Est-ce qu'il y a encore volé le scoop, là? Mais non, non, honnêtement, c'est vraiment toutes les fois où est-ce qu'on a fait ce changement-là. Après ça, les bandeaux, le sac imprimé, puis maintenant... Puis honnêtement, je trouve tellement que c'est cool l'évolution d'une marque pour ça, c'est un beau terrain de jeu créatif, tu sais. Puis là, bien, comme il n'y a pas de bandeaux, tout le monde est content. C'est quoi la particularité de ce sac-là? Bien, celui-là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est allé dans la couleur, OK? Mais, mais... C'est un sac qui est recyclable. Honnêtement, ça a pris du temps avant de trouver une solution recyclable, vraiment recyclable. Puis on est super fiers de ça, fait que... Oui, il est beau, il est vraiment cool, mais c'est notre premier sac recyclable. Donc, vous pouvez le mettre dans le bac bleu. C'est vraiment cool. Et pour nos 20 ans, comme il a dit tantôt, Alex, on a été un peu outside of the box. C'est que c'est pas une taréfaction mi-noir italienne comme on fait d'habitude. C'est une taréfaction légèrement plus basse, fait qu'on a comme des nuances de... Un peu d'agrumes. Ah non, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Fait que, bref, puis ça, clin d'œil à Joslyn, notre directeur de production et maître taréfacteur. Donc, celle-là est écrite à la main. C'est comme arrivé un petit peu à une dernière minute. C'est question de Laurent. C'est Laurent qui nous pose la question. OK. OK. Ça, c'est Laurent Cugno qui a posé une question qui est « Parlez-nous du bar à dripper? » OK. Le bar à dripper, là. La genèse du bar à espresso mobile que vous voyez de temps en temps, là, dans des événements, c'est vraiment cool, là, où est-ce qu'on a deux machines d'espresso puis qu'on aime vraiment beaucoup. La genèse de ça, c'est, comme on voulait tester un peu ça, bien, on avait créé à l'époque un bar pour faire du dripper. Le dripper était le porte-filtre. Puis, on avait fait un événement vraiment incroyable avec Laurent et l'événement nous avait mis dehors. Il n'y en a pas à la porte, là. Non, non. Il nous avait positionnés, tu sais, c'était un gros événement à l'intérieur puis nous, on avait le bar à dripper dehors. Fait que, il n'y a personne qui venait au bar à dripper. Éric était là, aussi, je pense. Non, non, ça, c'est l'époque puis on avait David puis je pense Jocelyne, bref. Fait qu'on était dehors puis on faisait pas beaucoup de café. Mais, 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 le positif de ça, ça, ça a mûri puis c'est devenu le bar espresso mobile que là, maintenant, les gens apprécient quand on va dans les événements puis qui est vraiment cool. Mais, ouais, c'était une soirée vraiment, oui, très longue. Éric Riel, si jamais vous voulez engager quelqu'un pour faire des bars à dripper, il est vraiment comme, il a la technique avec les poules. Non, non, non. Éric, il ne veut pas de bar espresso. Non, non, non. Éric Riel, 514, 514. Ah oui, c'est trop tôt. OK. Ah, celle-là est vraiment bonne puis j'espère que tu la réponds bien. Ah, OK. Pourquoi le nom, pourquoi le nom barista? Comment l'avez-vous choisi? Hey, by the way, désolé, je suis comme un peu armé, fait que... Mais, honnêtement, ça, ça te revient, là, ce nom-là? Oui. Parce que le nom de l'entreprise, ça s'appelait les maîtres du café. Oui. Non, non, c'était les maîtres du café. Non, non, je m'en souviens, là. Puis là, on était comme, ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, il fallait trouver quelque chose de mieux que ça. Puis c'est toi qui es arrivé avec ce nom-là, barista. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. On était comme au début de, mettons, l'évolution barista en Amérique du Nord et moi, je revenais d'Italie, justement, puis un barista, c'est un professionnel du bar, un professionnel du café, si on veut. Puis je me souviendrai toujours qu'un commentaire de... On peut mentionner son nom, Stéphanie? Oui. Stéphanie Bergo? Oui. C'est ça, qui nous a dit, justement, oh my God, les noms barista, vous avez vraiment été audacieux à utiliser ces noms. puis nous, en fin de compte, on a étudié ce métier-là comme chez un torréfacteur qui existe depuis 1880 Cuc, en Italie, justement. Fait qu'on était assez confiants d'utiliser ces noms parce qu'on pensait vraiment des savoirs. On ne savait pas tant que ça, mais on pensait. Il y a 20 ans, l'industrie du breuvage en général, c'était ses premiers balbutiements. T'sais, aujourd'hui, avec du recul, on regarde la bière, on regarde le vin, puis le café en fait partie. C'est toutes des industries qui ont comme évolué énormément, qui ont pris beaucoup de place. C'est le fun parce que c'est le consommateur qui a tellement plus de choix. Puis nous, on s'est toujours positionnés dans l'espresso italien. C'était un peu normal, le mot barista, mais ça nous a rendu vraiment justice. Ça, ça t'appartient 100 %. Je ne savais même pas si c'était quoi. Zéro. OK. Ah oui, OK. Quel produit êtes-vous le plus fier d'avoir lancé? Moi, honnêtement, je n'en ai pas. Non. Je ne sais pas. Mais probablement, l'écrémonie. C'est notre produit fort, mais moi, je suis un peu biaisé parce que je suis un peu créatif. Fait que moi, je te dirais que c'est plus toutes les éditions spéciales. Bien, il y a deux volets à cette question-là. C'est un terrain de jeu. C'est ça, mais il y a le volet créatif, visuel, du sac, du marketing, puis après ça, il y a le produit. Oui. Puis c'est un bon point, ça, parce que souvent, on nous pose la question, tu sais, nous, on est super bons à faire des trucs qui sont cools, qui sont beaux, qui sont le fun, mais ça a toujours été la valeur numéro un, c'est ce qu'il y a dans le sac. Fait que c'est cool que ça soit beau, puis tout ça, mais il faut que fondamentalement, le produit soit bon. On a toujours été choyé de... Surtout que tous les gens avec qui on a travaillé, puis Jocelyn, c'est un bon exemple, qui sont devenus des maîtres tarifacteurs chez nous, ont tout ce souci-là de vouloir travailler la matière première. En passant, j'ai entendu dernièrement quelqu'un m'a fait un commentaire, il m'a dit, ah, mais là, vous êtes rendu tellement gros, vous êtes commercial. Non. En plus, ce qui est vraiment important, c'est que nous, on tarifie encore lentement. Une tarifaction chez nous, ça prend encore 22, 23, 24 minutes. On n'a jamais changé cet aspect-là, puis c'est vraiment comme le... les trucs de... Je pense... OK, mais pourquoi on tarifie lentement? On tarifie lentement, parce que c'est comme ça que j'ai appris à tarifier, puis c'est un peu comme quand on fait cuire quelque chose dans un... Comment on appelle ça? Le pressure cooker? Oui. Oui, c'est ça. La fève, comme telle du café, en la tarifiant lentement, elle perd de l'humidité, son humidité, mais elle gagne en expansion, puis en la tarifiant lentement, on est vraiment capable d'aller faire ressortir tous les sucres qu'il y a à l'intérieur de la fève et aller chercher son goût maximum. C'est vrai. Contrairement à... On tarifie un peu... Puis là, je veux... Tu sais, je veux dire, c'est... Il y a plusieurs façons de faire qui sont toutes bonnes, là. Mais selon ce que... Ce que je connais, on voit que quand on tarifie plus lentement et avec des températures plus hautes, souvent la fève, elle va comme s'ouvrir très vite, mais il va être encore un peu cru. Ça fait qu'on va pas chercher nécessairement toutes les saveurs du produit. Il y a toute une question de goût aussi de profil aromatique. Il faut s'entendre. C'est pas un meilleur que l'autre. Non, non. C'est une façon de tarifier différente. Puis encore une fois, moi, je tarifie pas. Ça fait que vous êtes tous corrects. Parce que dans le sac, c'est très bon. C'est beau, fallait-tu répondre à ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? J'ai répondu. Moi, j'aime beaucoup jouer avec tout l'aspect créatif. D'ailleurs, on est très choyés, by the way, la parenthèse, parce que, tu sais, étant un micro-torréfacteur, étant, comme tu disais tout à l'heure, plus petit, on a quand même encore l'agilité de pouvoir créer des trucs rapidement. Oui. Puis on est capable d'aller voir Justin et de dire, on a une idée, on veut essayer quelque chose, on veut lancer un produit et c'est toujours... Les productions, tu sais, ils nous font faire, ils nous font des trucs super hallucinants. Puis après ça, nous autres, on peut faire la magie qui s'opère. Ça fait que ça, moi, honnêtement, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Vraiment, oui. OK. Qu'est-ce que ces 20 dernières années vous ont appris, tant sur le professionnel que personnel? Oh! Ah, ben ouais, c'est sérieux, c'est bon, ça. C'est bon parce que je suis obligé de réfléchir. Moi, personnel, personnel, j'ai... Tu sais, les gens le savent, je suis un entraîneur, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Puis je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui parce que j'ai été entraîneur et vice-versa. Il y a beaucoup d'acquis qui se... qui un peu... Mais c'est un peu la même chose. J'ai appris beaucoup de ces choses-là à travers l'entreprise qui ont fait de moi un... Puis honnêtement, une des choses que j'ai appris le plus ici, c'est la résilience. Ça, on a passé beaucoup d'épreuves, là, à travers la marque. Puis la dernière était probablement une des plus difficiles, le COVID, pour plusieurs entreprises. Puis honnêtement, cet apprentissage-là... J'aurais peut-être pas dit ça il y a trois ans parce que c'était rough, là, mais là, maintenant qu'on en est sortis, cet apprentissage-là a été énorme pour moi au niveau personnel puis au niveau professionnel. j'ai vu la business et les gens à l'intérieur de la business de façon complètement différente. Mais ta réponse, ça résonne beaucoup avec moi. Puis je pense que, outre la résilience, c'est le martellement qu'on faisait à chaque jour. Tu sais, nous, on est des gens qui n'ont jamais arrêté de marteller sur notre business, nos ambitions. fait que la constance de ne jamais arrêter puis de continuer à tous les jours, c'est vraiment comme... Ça a été la meilleure éducation que je n'ai pas eue dans ma vie, je pense. Il n'y a aucun... Que défi. Il n'y a pas pour moi, là. Mettons, il n'y a aucun... Tu sais, aucun, mettons, étude... C'est comme... Étude qui aurait pu m'enseigner, justement, c'est... C'est une belle école. Oui. Vraiment la meilleure école, oui. Quelle question! Bravo, Jeanne. Sérieux, c'était deep. C'est Google. Ah oui, elle a fait ça sur Google. OK. Quel est ton mélange préféré? Ah, crème, on est. Ah oui, c'est bon. OK. C'est simple. Bien, moi, là, depuis que je bois plus de filtre, c'est le marron. Ah, OK. Parce que j'aime une torréfaction un peu plus pâle en filtre. Fait que, comme je disais tout à l'heure, les deux hémisphères du cerveau, hein, n'est-ce pas? Oh my God. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans? Le style d'Alex ou les cheveux d'Enrico? Ah. Bien, honnêtement, moi, on m'a déjà dit que j'avais un style... Comment t'as dit ça, Maud? Caractérien? Non? Bien, c'est un autre... C'est le... Bien, c'est très typé, là. Oui, très typé, c'est ça. Mais ça s'est fait un peu sans que je m'en rende compte. Non, mais c'est ça. J'aime les chemises carottées. Là, j'en ai pas parce que Maud, elle ne veut pas me faire de chemises carottées pour le brand. Mais, oui, j'aime beaucoup les chemises carottées, les jeans. Mais on est pensé par les pocs qui j'envoie. Oui, il y a été un temps où j'aimais les... On appelle ça des... Des legs... Comment est-ce que c'est, là? Des jeggings. Des jeggings. Oui, oui, des jeggings. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, puis maintenant, genre, maintenant, je mets des jeans. C'est ça. C'est ça. Oh! Ah, sérieux, hein? C'était cool, ça. Merci, t'as bien répondu. Mais notre meilleure révolution, à part, mettons, les niaiseries qu'on vient de dire, je pense que c'est le succès qu'on a eu après 20 ans. Et, bien, en fait, c'est vraiment ça. C'est la réussite qu'on a été capable d'avoir après 20 ans. J'y pense, puis c'est un peu émotionnel, parce que je réalise pas que ça fait 20 ans. Mais cette réussite-là, elle est attribuable à tous vous qui nous écoutez en ce moment-là, toute notre belle communauté qui, au fil des ans, s'est agrandie, s'est agrandie. Puis, tu sais, j'ai toujours dit que les meilleurs ambassadeurs de la marque, c'est les clients et les gens qui suivent la marque. Puis c'est la preuve, tu sais, vous êtes au rendez-vous à chaque café chaud, vous partagez notre contenu. Puis honnêtement, on prend pas ça pour acquis, c'est vraiment, on adore ça. Puis ça nous pousse à faire des projets, ça nous pousse à, tu sais, des barista fesses, des nouvelles éditions, puis ça nous pousse à créer des contenus, justement, pour continuer dans cette voie-là. Fait que moi, je suis toujours, toujours, tu sais, agréablement surpris de voir comment les gens engagent avec la marque. Je pense que c'est un de nos plus grands succès après 20 ans. Fait que sur ce... Merci beaucoup, Elécho. Merci pour le dapes d'évois. Oui, c'est la... C'est la... C'est la... C'est la... C'est la...